Salut les pirates ! J'espère que tout se passe à merveille pour vous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet assez particulier, les fruits du démon idéaux pour les Mugiwara. Alors, dans le SBS vol 98, l'auteur avait révélé quels seraient selon lui les meilleurs fruits du démon pour tous les membres des chapeaux de paille qui n'en possèdent pas, qui à l'époque étaient en outre Zoro, Nami, Franky, Usopp et Sanji, étant donné que Jinbei n'avait pas encore rejoint l'équipage. Donc, pour révéler tout ça et aussi rendre la vidéo plus intéressante, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un peu différent. On va commencer par donner la liste de fruits de l'auteur pour ces membres là, puis on va commenter sur sa décision et essayer de voir à quel point c'est une bonne idée, mais, en plus, on va donner notre avis personnel sur quels fruits auraient été le meilleur pour chaque Mugiwara, en rajoutant les membres récents comme Jinbei et même Yamato, qui même si elle n'est pas avec nous actuellement, a accepté l'invitation de Luffy de nous rejoindre et viendra sûrement d'ici quelques arcs. Donc, ça s'annonce intéressant, du coup, restez avec nous jusqu'à la fin et je compte sur vous pour ensuite me donner vos avis en commentaire sur quels fruits du démon auraient été idéaux selon vous. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! Alors déjà, on va parler de ceux qui ont déjà un fruit du démon, en outre Luffy, Chopper, Brook, Robin et Yamato. Les concernant, je pense qu'ils ont les fruits parfaits pour eux, donc on ne va pas avoir besoin de les changer. Pour Luffy par exemple, le Zoan mythique modèle Nika colle parfaitement à son style au combat qui est flexible, créatif et loufoque. Et il est aussi en accord avec son image ou son destin de devenir Joy Boy et de libérer le monde des forces qui le menacent dans l'ombre. Pour des persos comme Brook ou encore Chopper, leurs fruits sont littéralement nécessaires à leur existence et leurs rêves. Chopper, sans son fruit de l'humain, serait resté un reine normal, n'aurait jamais pu parler ou étudier, n'aurait pas voulu devenir un docteur et n'aurait probablement jamais rejoint l'équipage. Donc, c'est un fruit qui est absolument nécessaire pour lui. Même chose pour Brook, sans le fruit de la résurrection, il n'aurait pas été capable de survivre sur le navire de son équipage et n'aurait donc jamais rejoint les Mugiwara. Pour Robin et Yamato, il y a un peu plus de flexibilité, mais je pense que le Zoan de Yamato est parfait pour elle. Il représente une divinité gardienne de Wano. Pour elle qui a comme objectif de devenir Komoden, qui a tout fait jusqu'à sa mort pour protéger le pays des samouraïs, je pense que c'est parfait. Pour Robin aussi, même chose que pour les autres, c'est grâce à son fruit qu'elle a été capable d'apprendre à lire les Ponyglyphes toute jeune en espionnant les réunions secrètes des chercheurs d'O'Hara, ce qui lui a permis d'intégrer leur rang. Si elle ne les avait pas rejoint aussitôt, même en survivant à l'accident d'O'Hara, elle n'aurait sûrement pas été capable de lire les Ponyglyphes. Et Robin est un personnage aussi important dans le monde de One Piece parce qu'elle peut justement les lire. Donc lui donner un autre fruit, ce serait quelque part lui enlever ce qui la rend aussi spéciale. Et même si d'autres fruits comme celui de l'invisibilité lui auraient permis non seulement d'espionner les chercheurs et donc d'apprendre à lire les Ponyglyphes, mais aussi d'échapper à ceux qui la poursuivaient quand elle était plus jeune, son fruit actuel lui donne aussi un avantage considérable quand il s'agit d'un combat contre plusieurs ou même contre une personne. Donc je pense qu'il lui est plus utile que n'importe quel autre fruit. Donc voilà, pour ces 5 là, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment besoin de changement et même qu'un changement leur enlèverait ce qui les rend si spéciaux. Du coup, maintenant on va passer aux choses sérieuses avec les autres membres de l'équipage qu'Oda a mentionné dans ce SBS. On va donner son avis, réagir à ça, puis donner le nôtre. Alors déjà, on va parler de Zoro, le second de l'équipage et sabreur, et l'auteur a dit que le concernant, il aurait préféré lui donner le fruit de Kaido, celui du dragon azur. Mais avec une particularité spéciale, à la place de lui, ce serait son sabre qui se transformerait en dragon, parce qu'il trouve que ça serait plus cool et je suis d'accord avec lui. Évidemment, on sait que les objets dans One Piece, grâce aux recherches de Vegapunk, peuvent recevoir les pouvoirs d'un fruit du démon, donc ça serait totalement possible et réaliste. Donc, j'adore l'idée, mais je pense que d'autres fruits seraient plus adéquats pour Zoro. Je m'explique. Avant tout, Zoro, c'est un sabreur. C'est son style de combat et c'est dans ça qu'il excelle. Plus précisément, Zoro est un expert du style à 3 lames. Et c'est là que les problèmes arrivent. Si sa lame doit se transformer en dragon, il devra passer en style à 2 lames, dans lequel il est fort, mais moins fort qu'avec 3 lames. Alors bien sûr, pour pallier à ce problème, il pourrait tout simplement décider de porter 4 sabres. Mais je pense que même avec ça, ça ne correspondrait pas à Zoro, parce qu'avoir un dragon qui l'assiste dans ses combats, serait contre sa fierté de combattant. Et on connaît l'honneur qu'à Zoro, donc ce n'est pas quelque chose qu'il ferait. Par contre, il existe un autre fruit qui serait parfait pour lui. Et c'est celui de Mr. One, le fruit taille à dents, qui lui permet de changer n'importe quelle partie de son corps en lames. Ce fruit aiderait Zoro de 2 manières importantes. Déjà, on a établi que Zoro était plus fort avec ses lames, c'est un fait. Mais par conséquent, le plus gros problème pour lui serait de les perdre en plein combat. Mais avec le fruit de Mr. One, même en étant désarmé, il pourrait continuer à combattre. Certes, le fruit ne permet pas de créer des sabres, mais il pourrait faire pousser des lames en acier sur son corps et continuer à combattre. Il pourrait aussi utiliser ce fruit en même temps que ses sabres, ce qui lui donnerait beaucoup plus de possibilités offensives. Ensuite, un autre point important est que ça augmenterait sa résistance. On sait déjà que Zoro est incroyablement endurant et peut supporter des blessures qui en tueraient beaucoup d'autres. Donc, imaginez qu'en plus de tout ça, il ait une résistance à toute épreuve avec un corps en acier. Ça lui permettrait de combattre seul sans avoir à se reposer sur une aide extérieure, contrairement à si son sabre mangeait le fruit du dragon azur. Donc, je pense que le Supa Supa Nomi de Mr. One serait parfait pour lui. Maintenant, on passe à Sanji, le cuistot du gang. L'auteur a décidé pour lui que le fruit idéal serait celui du barbotage de Senior Pink. Alors ça, évidemment, c'est encore l'humour des Tiro Oda qui frappe, qui joue du caractère pervers de Sanji pour nous faire rire. Donc, évidemment, on comprend que Sanji, avec ce fruit, il pourrait devenir un individu dangereux pour la sécurité publique et pour les femmes qui aiment bien porter des jupes. Donc, pour répondre à l'humour d'Oda, je pense que d'autres fruits seraient aussi, voire plus dangereux dans les mains de Sanji que le fruit du barbotage. Déjà, on a le fruit de l'invisibilité, dont il a toujours rêvé, parce qu'avec ça, il pourra regarder bien plus qu'avec le fruit de Senior Pink. Un deuxième fruit qui suit cette logique serait le fruit de Viola, le gyrogyronomie ou le fruit de la clairvoyance, qui est la capacité de voir à travers toute chose jusqu'à 4000 km à la ronde. Alors, je vous laisse imaginer que Sanji, avec ce fruit-là, il serait inarrêtable. En plus, avec celui-là, il aura l'avantage, contrairement aux deux autres fruits, d'accomplir cette tâche sans jamais risquer de se faire prendre et donc de se faire passer à tabac. C'est le fruit parfait pour Sanji. En plus, franchement, je ne pense pas qu'il ait besoin d'un autre fruit que celui-là. Grâce au pouvoir de Djerma qui se sont réveillés en lui récemment, il a résistance, vitesse, manipulation des flammes, exosquelette, guérison automatique. C'est l'équivalent de plusieurs fruits du démon. Donc, il a ce qu'il faut niveau versatilité. Du coup, Sanji peut se faire plaisir avec le fruit de la clairvoyance. Alors, maintenant au tour du charpentier de l'équipage, Frankie. L'auteur a décidé que pour lui, le fruit idéal serait celui des armes de Baby Five. Un choix totalement compréhensible, étant donné que Frankie combat avec des armes. Il pourrait alors utiliser toutes celles qu'il peut imaginer, ce qui limiterait le fruit seulement à l'imagination de Frankie. Mais je pense qu'un fruit qui a récemment fait apparition pourrait aussi se révéler très utile pour lui. Un fruit qui fera d'ailleurs l'objet d'une théorie, le nomi-nomi-nomi de Vegapunk ou fruit du cerveau. Comme on l'a dit, Frankie aime combattre avec des armes. Mais le fruit de Baby Five limiterait les armes qu'il peut créer à son imagination, qui est lié à ses connaissances, ses souvenirs et sa créativité. Avec le fruit de Vegapunk, qui permet de retenir un nombre infini d'informations, il pourrait tout simplement en apprendre plus sur les armes, et donc pouvoir en imaginer plus, ce qui augmentera sa créativité en conséquence. A partir de ça, il pourrait créer des améliorations et des armes encore plus poussées qu'avec le fruit des armes, et les incorporer au général Frankie. En plus de ça, il aurait pu régler le problème lié à l'arme Pluton en mémorisant les plans du navire de guerre censé la contrer, bien avant sa rencontre avec le Cypher Pool, ce qui assurait que Frankie soit le seul au monde capable de le recréer, ce qui constituerait un avantage certain pour les Mugiwara et pour le monde. Évidemment, le prix à payer pour ce fruit serait une tête disproportionnée, mais s'il peut trouver une solution comme Vegapunk à ce problème, alors il aura une arme incroyable. En plus, on en sait encore très peu sur ce fruit, et il pourrait très bien cacher d'autres capacités et pouvoirs utiles. Donc pour Frankie, le fruit du cerveau de Vegapunk serait parfait. Maintenant, le sniper des Mugiwara, Soge King, God Usopp, l'homme à la flotte de 8000 personnes, invisible à Onigashima, mais qu'on aime quand même, notre cher Usopp. Alors, pour lui, l'auteur a donné le fruit de la poche, avec comme remarque assez drôle, que ce serait le fruit idéal pour Usopp, qui a toujours un tour dans sa poche et un atout dans sa manche. Un fruit qui permet de créer des poches sur son corps, dont l'utilisateur est Blan Menko, un ancien allié de barbe blanche. Les poches créées par ce fruit peuvent stocker des objets bien plus grands que la poche elle-même, et probablement une quantité infinie de munitions, ce qui serait parfait pour un sniper. La dernière chose qu'un tireur veut, c'est être à court de munitions. Donc avec ce fruit, tout serait parfait pour Usopp. C'est le fruit idéal vraiment, mais je pense tout de même, qu'il y a un autre fruit, qui serait tout aussi utile pour un sniper, et c'est le fruit de la téléportation de Vanogheur. Ça permettrait à Usopp, de téléporter sa cible à un endroit idéal pour tirer, de se téléporter à un endroit de tir parfait, ou même, dans un duel de sniper, de téléporter l'arme de son adversaire sur une autre île ou à un autre endroit. Et on sait que quand deux snipers s'affrontent, désarmer son adversaire serait s'assurer la victoire. Donc, ce fruit est tout aussi idéal pour lui, selon ma perspective. Ça lui permettrait aussi de fuir, s'il se retrouve un jour dans une situation compliquée. Donc pour mon choix, pour Usopp, on va prendre le fruit de la téléportation. Maintenant, on passe à l'avant-dernier fruit, celui de notre très belle navigatrice, Nami. Alors pour elle, l'auteur a choisi le Goro Goro Nomi, le fruit du grondement d'Ener. Un choix excellent vraiment. On a vu la puissance du fruit d'Ener pendant Skype A, et quand on prend en compte le style de combat de Nami, elle qui se bat avec des éclairs, c'est vraiment le fruit idéal. En plus de ça, maintenant qu'elle a Zeus, elle pourra combiner son électricité à la sienne pour créer un pouvoir encore plus dévastateur et plus flexible, étant donné que Zeus est capable de changer de direction, ce qui va faire monter la probabilité que leur attaque touche l'ennemi. Et n'importe qui, en dehors de Luffy et d'autres personnages hyper résistants comme Kaido, prendront de sérieux dégâts en seulement un coup. Donc, un choix parfait vraiment, il n'y a pas mieux. Mais, il y a un autre fruit qui pourrait être très utile en possession de Nami, le Mero Mero Nomi de Boa ou fruit de la passion. Déjà, Nami est connu comme une très belle femme dans le monde de One Piece. Et le fruit d'Hong Kok permet de changer en pierre tous ceux qui ressentent une attirance envers elle, ce qui permettrait à Nami d'être quasiment toujours gagnante face à des hommes, à l'exception de personnages comme Luffy ou Fujitora, et ça lui permettrait aussi de terminer les combats avant même qu'ils le commencent. Alors, j'imagine que ceux ayant un acquis surpuissant pourront échapper à cette technique, mais on a vu récemment, avec l'équipage de Teach, que même les commandants d'empereurs sont susceptibles d'être transformés en pierre. Donc, on peut assumer que ça va marcher 90% du temps. Aussi, par rapport à son style de combat, Nami n'est pas du tout forte au corps à corps. Elle privilégie la distance. On a aussi vu que le fruit de Boa permet justement des attaques à longue distance et peut même détruire des objets en granit marin, ce qui est toujours utile pour un utilisateur de fruits. En plus de tout ça, ce fruit serait le contre idéal pour Nami si Sanji avait mangé le fruit de la clairvoyance de Viola. A chaque fois qu'elle se prépare à prendre un bain, elle pourrait le transformer en pierre jusqu'à ce qu'elle termine pour éviter qu'il ne joue trop au curieux. Donc, je pense que le fruit de Boa serait aussi idéal pour Nami. Et pour finir, celui de Jimbe, le timonier de l'équipage. Évidemment, pour lui, l'auteur n'a pas donné de fruit étant donné qu'il n'avait pas encore rejoint l'équipage à l'époque. Mais on ne fait pas dans la discrimination par ici, donc bien sûr, on va choisir un fruit pour notre requin baleine préféré. Et oui, l'auteur a confirmé que Jimbe était bien un requin baleine. Alors, pour choisir un fruit adéquat pour Jimbe, il va falloir voir ses points forts et ses points faibles. Et pour être honnête, Jimbe est vraiment un excellent combattant. Il a une force physique incroyable et extrêmement résistant. En plus de ça, il est très mature, a beaucoup d'expérience dans ce qui est du combat et est très intelligent. Mais il y a un point important qui lui fait défaut. Étant donné qu'il est un homme poisson, il perd de la mobilité et de la vitesse quand il combat sur Terre, même s'il reste quand même assez mobile. C'est pour ça que je pense que le fruit du barbotage de Seigneur Pink serait parfait pour lui. Ça lui permettrait d'utiliser sa vitesse de nage sur Terre et comblerait donc ce défaut. Il pourrait alors combiner vitesse et force et devenir un combattant bien plus redoutable comme ça. Une autre possibilité m'était venu en tête mais il y avait un problème et c'est la logique des fruits du démon. Je m'étais dit que s'il existait un fruit capable de générer de l'eau, ça serait idéal pour Jinbe puisqu'il pourrait faire monter en puissance son karaté des hommes poissons qui voit son efficacité diminuer sur Terre ferme. Mais évidemment, on peut se dire que ce fruit ne ferait pas de sens à cause de la faiblesse des utilisateurs de fruits du démon à l'eau. Mais parce qu'on a Aokiji qui a le fruit de la glace et Monet celui de la neige qui sont tous les deux basés sur l'eau, je pense qu'il serait possible qu'un fruit de l'eau existe en théorie. Si ce fruit existe bel et bien, alors ce serait celui-ci qui serait idéal pour Jinbe. Mais ça reste à voir, donc pour l'instant, on va rester sur le fruit du barbotage. Mais je vais vos avis, est-ce que vous pensez qu'il pourrait exister un fruit de l'eau dans One Piece ? Selon moi, avec l'existence des fruits d'Aokiji et Monet, ça ne serait pas impossible. Donc, on a fait le tour. Pour l'auteur, les fruits idéaux d'Emugiwara étaient pour Zoro, le zoo animétique dragon azur de Kaido, pour Sanji, le fruit du barbotage, pour Franky, le fruit des armes, pour Nami, celui du grondement et pour Usopp, celui de la poche. Et pour moi, c'était pour Zoro, le fruit tailladan, pour Sanji, le fruit de la clairvoyance, pour Franky, celui du cerveau, pour Nami, celui de la passion, pour Usopp, celui de la téléportation et pour Jinbei, celui du barbotage et sinon, celui de l'eau si un tel fruit existe vraiment. Donc maintenant, je vais vous aider sur la question. Quel serait pour vous le fruit idéal pour chaque Mugiwara ? Donnez votre liste en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à notre deuxième chaîne Manga Mode Off où on couvre le nouvel arc de Bleach et où on couvrira d'autres mangas comme Black Clover, Hunter Hunter et bien d'autres. Le lien est en description pour les intéresser. Cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates. Sous-titrage ST' 501